Du onzième chapitre, Vibhuti Yoga qui dépeint les opulences, les quelques opulences du Seigneur. Quoi ? Si on peut parler des opulences, c'est des opulences partielles. Quand il manifeste dans le Jiva ses qualités d'une manière infime, Krishna les dépeint pour qu'on puisse se rappeler de lui à travers sa création. C'est ça que dépeint ce chapitre. C'est une méditation sur la forme universelle. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Barat vitam manye Om Namo Barat vitam manye Page 237 C'est bon ? On recommence. Om Namo Barat vitam manye Om Namo Barat vitam manye Traduction, O Keshava, j'accepte tout ce que tu m'as dit comme étant la vérité. « Ni les devas, les demi-dieux, ni les êtres démoniaques, les asuras, ne comprennent la véritable nature de ta naissance, comme mentale. » Ce n'est seulement que par la mésicorde de Krishna qu'Arjuna peut le réaliser et accepter tous les enseignements du Seigneur comme la pure vérité absolue. Même les grands sages et les demi-dieux ne peuvent comprendre la nature de ces apparitions en ce monde, bien qu'ils considèrent Krishna comme la suprême vérité absolue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Krishna explique qu'il se réserve le droit de se révéler. Il est absolu. Il se situe au-delà des modes de la nature matérielle, de sa création matérielle. En fait, c'est expliquer que l'énergie matérielle est une réflexion de l'énergie spirituelle. « C'est une même énergie qui se reflète. » Il y a comme une réalité et il y a comme un reflet. Tout se trouve dans le reflet, mais ce n'est pas palpable. De la même manière, puisque le Seigneur n'a rien à voir avec ce monde, que ce soit même satya local à la planète de Brahma. à les plus grands sages comme Marishi. Il reste des êtres qui subissent l'influence de l'énergie matérielle. Même Marishi, même les grands sages sont sujets aux trois goûnas. C'est ce qu'expliquent les associés du Seigneur. Or, « Juvijvanat Chakravaïtaku Bhaktivedantaku Bhaktivedanta Bhaktivedanta » expliquent tous cette même vérité. À travers les sens matériels, à travers l'intelligence matérielle, on ne peut pas comprendre la transcendance. C'est pourquoi même les demi-dieux, même les sages, ne peuvent comprendre Krishina, la vérité absolue. Où se trouve Krishina ? Dans le cœur du pur déo. Parce que Krishina, il n'était pas un peu palanté, il se révèle selon l'attitude de l'être vivant. « Bhaktivedanta » Krishna se révèle qu'à une personne qui emprunt de sa pure dévotion pour lui. À moins d'être un associé du Seigneur, on ne peut pas voir le Seigneur. On ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il vient sous différentes incarnations. Selon la conscience des êtres vivants. Personne n'est pas apprécié par le Seigneur. qu'il se soucie de tous. Mais, c'est très difficile de comprendre la naissance du Seigneur et ses actes. Pourquoi ? Parce que le Seigneur n'a pas de naissance. Et le Seigneur n'agit pas. Mais bien qu'il n'a pas de naissance et bien qu'il n'agit pas, il semble plan de naissance et il semble agir dans ce monde. Donc, quand vous mettez ces deux éléments ensemble, vous êtes confus. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre avec un intellect matériel. Parce que ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas compréhensible matériellement. Comment c'est compréhensible ? Krishna, il donne l'intelligence à son dévot. Une intelligence transomantale. On nomme Bouddhi Yoga. Cette intelligence, c'est quoi ? C'est que Krishna lui-même explique à son dévot dans son cœur. Alors, la parole du Seigneur amène la vérité. De voir ce que personne ne peut voir. C'est très rare. En vérité, le Seigneur peut parler à différentes sortes d'êtres vivants. Le Bhagavata m'explique selon les austérités et la connaissance que l'âme conditionnée a acquis dans ses vies passées. C'est pour ça, dans le verset le Seigneur dit, le Seigneur dit, je donne la foi dans la déité que la personne adore, la force et je donne aussi le but, le fruit. En fait, ce Seigneur qui est dans le cœur, il aide chacun à atteindre son but. mais lorsqu'on peut comprendre son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements, c'est une mésiricorde spéciale. Parce que personne ne peut comprendre ça par lui-même. Même par une voie religieuse, ce n'est pas possible. Même les sages, ils ne comprennent pas ça. Ni les demi-dieux. Parce que ça veut dire que si on comprend, ça veut dire qu'on est introduit dans le monde de Krishna. On devient son associé. Alors vous pourrez me dire, contre-argument, mais les demi-dieux adorent Krishna. Les sages adorent Krishna. mais ils ne sont pas complètement purs. On dit que c'est des dévots mixtes. À cause de leur désir pour la position de demi-dieux ou de sages et de la satisfaction dans cette position-là, ils ne peuvent pas accéder à la transcendance complète. Ils ne peuvent pas être des associés du Seigneur. C'est pour ça, bien qu'ils adorent Krishna, comme ils ne l'adorent pas avec une dévotion pure, Krishna leur reste caché. Si on observe aujourd'hui, on est plein à parler de Krishna. On est plein à l'adorer. Qui voit Krishna ? Qui est dans le monde de Krishna ? Les gens, on leur a intérêt pour le corps. Ils vont tomber amoureux d'une personne, par exemple. Ils vont avoir toutes sortes d'objectifs. Mais qu'est-ce que fait Krishna en ce moment ? Et quelle est notre position par rapport à Krishna ? Éternelle. est-ce que ça nous est révélé ? Ou ça nous est caché ? Si ça nous est caché, c'est parce que nous avons d'autres désirs en nous plus importants que de devenir un associé éternel du Seigneur suprême. C'est pourquoi nous sommes dans cette condition-là. c'est la réalité. Sans ça, on serait introduit dans les divertissements de Krishna. Quel est le but de la vie spirituelle ? On chante les annonces, on offre la nourriture à Krishna, on prend les rêves de sa nourriture, on adore la déité, on sert à les dévots. Notre but, c'est de nous purifier de ces dernières tendances qui restent en nous qui nous empêchent que Krishna réciproque complètement avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? La pratique spirituelle et Krishna sont une même personne. Le nom de Krishna n'est pas différent de lui-même. La forme de Krishna, la déité n'est pas différente de lui-même. Les gloires de Krishna ne sont pas différentes de lui-même. Donc, à travers le contact avec Krishna, on devient graduellement attiré puis amoureux de Krishna. Alors, le problème, c'est qu'entre-temps, entre le début et l'accomplissement, on peut tomber amoureux d'un dévot, à une personne de l'extérieur ou vouloir être puissant ou je ne sais pas et s'arrêter en chemin. Donc, le point, c'est que bien que les obstacles arrivent, des gros obstacles, on les considère comme la miséricorde de Krishna. Je ne tombe pas dedans. Les obstacles viennent simplement pour que je puisse prouver mon amour à Krishna. Bien que tout ça, ça m'ait offert, je baisse la tête et je n'en veux pas. Quand Pralad Maraj, il était sur les genoux de Nishingadev, sur ses cuisses, après que Nishingadev ait léché son corps, comme une lionne lèche son lionceau. Le Seigneur a essayé de donner plein de choses matérielles à Pralad. Pralad, qu'est-ce qu'il a dit ? N'essaie pas de me tricher, Seigneur, avec ses gains insignifiants. Si tu veux m'octroyer une seule chose, alors permets-moi de simplement rester au service de ton pur dévot, Narada Muni. Voilà ce que veut un Vaishnav, du service. Rien pour lui, tout pour Krishna, tout pour ses dévots. Donc, dans cette évolution de la bhakti, il y aura des pièges. mais ces pièges, on doit comprendre que c'est juste une illusion. C'est l'énergie matérielle qui vient pour vous tester. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux Krishna ? Où tu veux ton plaisir. C'est très puissant, très subtil, l'énergie matérielle. Vous pouvez vouloir tout renoncer, elle vient avec un gros plateau. Elle vient là et paf, c'est reparti dans la maison de Krishna. C'est très subtil et merveilleux à la fois. C'est pourquoi il faut comprendre comment l'énergie matérielle agit. Il faut étudier la Bhagavad Gita. Étudier le Shima de Bhagavad Gita. Parce que ces textes ne sont pas différents de Krishna. Ils sont Krishna-Kata. Or, lorsqu'on étudie, on nourrit son intelligence. Lorsque l'intelligence devient vertueuse dans un premier temps, elle peut contrôler le mental, les sens. Et à travers l'intelligence, on peut voir la vérité partout. C'est ce qu'on appelle la plateforme du Brahmana. Il doit avoir le Brahman, la vérité partout. Ce n'est pas une question de naissance. En Inde, il y a des Brahmanas et en ce moment, ils boivent de l'alcool. Ils mangent de la viande. Brahmana, ça veut dire des qualités. bien sûr, on doit purifier la naissance en chantant le Saint Nom du Seigneur suprême. C'est expliqué qu'un seul nom chanté peut détruire plus d'activités pécheresses qu'une personne aurait pu accomplir depuis des vies et des vies et des vies. C'est ça la puissance du pur nom. Un nom, tout est effacé. Le deuxième, Krishna apparaît. Donc, par le chant du Saint Nom, par le service offert au pur dévot et à Krishna, alors on peut être qualifié pour recevoir une seconde naissance. Et à travers ces mantras et ces gayatri, on peut alors recevoir le Sambandha Ghan, la connaissance qui nous permet de nous relier à la transcendance. C'est pourquoi c'est une évolution spirituelle. Lorsqu'on progresse, on ne revient plus jamais en arrière. Donc, c'est très difficile pour les êtres ordinaires de comprendre la mésiricorde du mouvement de Sankirtan. Quand le Seigneur Chaitanama Prabhu vient dans ce monde et que il donne sa mésiricorde d'engager tous les êtres dans son service de dévotion, parfois, ceux qui sont gouvernés par des règles secondaires pensent que ce n'est pas authentique. Alors que c'est le Seigneur lui-même qui vient. Et surtout que ce Seigneur, il est même énoncé dans la Tarva Veda. Il y a tellement de versets qui annoncent l'apparition de Chaitanama Prabhu. Peut-être une centaine de versets. Ce n'est pas juste un. C'est tellement de versets qui annoncent, qui prophétisent la venue de Mahaprabhu dans cet âge de Kali. Son père, sa mère, à quel endroit il apparaît, à quel moment, etc. Mais pourtant, bien que ça soit écrit, parce qu'il y a une conception corporelle de l'existence, alors, on ne peut pas y croire. Je me rappelle, j'avais été au Népal et on avait rencontré un grand dévou de Shiva. Les Vaisna respectent Shiva. En fait, Krishna lui-même dit, celui qui m'adore mais qui n'adore pas Shiva, son adoration, elle n'est pas authentique. Et Shiva dit, celui qui m'adore mais qui n'adore pas Krishna, ce n'est pas complet, pas authentique. C'est deux vérités très liées. Sauf que Krishna, Vishnu, Dalayan, c'est une même personne. Shiva se considère toujours le serviteur. Pourquoi ? Parce que Shiva vient de Krishna. Brahma dans la Brahma Sanita explique la vérité sur le chêneur Shiva. C'est Brahma lui-même, attention. C'est le plus haut déva. Bien que Shiva, Sada Shiva, le Shiva originel est considéré plus élevé, mais on sait aussi que Shiva, Rudra, il prend naissance de la colère de Brahma. Donc il est dans un sens, Brahma est le père de Shiva aussi. Donc il y a différentes situations, c'est un peu compliqué. Mais Brahma explique que Krishna est comme le lait et Shiva est comme le cahier. du lait, on fait du cahier. Mais du cahier, on ne fait pas du lait. Ça veut dire qu'il y a une similitude et à la fois il y a une différence. Il y a un très beau divertissement avec Moïn immortel. Un jour, les Deva et les Asura, donc les deux, les demi-dieux et les démons, ils ont fait un pacte pour barater l'océan de l'Aïe. Et là, le Seigneur s'est manifesté comme Kurma une tourtue. Ils ont pris donc le pic Mandala comme base. Le Seigneur est venu comme le pivot pour barater et le serpent Vasuki, il a été utilisé comme corde. Alors, il faut comprendre que Vasuki, ce n'est pas un être ordinaire. C'est expliqué que c'est une manifestation partielle de Shimatirada. C'est pour ça qu'il y a ce lila avec Kurma et Vasuki. comme aussi ce serpent il a été utilisé aussi pour avec le divertissement aussi du déluge. En fait, le Seigneur a pris la forme aussi d'énormes poissons et pendant la destruction partielle quand les eaux en fait garbodac montent alors le Seigneur donc a demandé à son dévot de collecter différentes espèces d'animaux. C'est ce qu'on voit un peu dans la Bible en fait. Et Vasuki il était la corde en fait qui reliait le bateau au Seigneur suprême. donc Radharani est toujours présente en fait dans tous les dévartissements du Seigneur. Et donc ils ont baraté il y a plein de sortes de choses qui apparaient et une des choses c'est qu'ils voulaient le nectar le nectar de l'immortalité. Et pour une raison et pour une autre les démons s'étaient emparés du nectar. Et le Seigneur donc a pris une forme merveilleuse une forme féminine pour naturellement récupérer ce nectar. Et quand les démons ils ont vu cette forme merveilleuse ils bavaient ils étaient complètement enchantés. Et donc Krishna a pu faire ce qu'il voulait avec les démons. En fait on trouve cette même chose dans ce monde matériel. Quand une femme est belle elle obtient tout des hommes. Des hommes deviennent comme ses valets. ils sont contrôlés. C'est ça la force de la concupiscence. C'est pour ça qu'on dit qu'une femme c'est comme du feu et l'homme c'est comme du beurre. C'est pourquoi dans la société védique on met une séparation entre les hommes et les femmes. Parce que si une femme n'est pas chasse l'homme ne peut pas se concentrer sur la vie spirituelle. C'est pour ça qu'une femme chasse c'est considéré comme un château fort pour l'homme. C'est comme une protection. Si toutes les femmes sont chasse tous les hommes peuvent pratiquer la vie spirituelle. Si les femmes ne sont pas chasse c'est impossible pour la société. Aucun homme ne peut méditer et atteindre la réalisation spirituelle. C'est impossible. Et donc le Seigneur a récupéré ce nectar. et à un moment Shiva il avait entendu parler de cette forme et il était sur sa planète Shiva Loka qui est au-delà des univers matériels. Elle est entre les univers matériels et Vekuntha. et il méditait et sur cette planète il y a un arbre merveilleux un arbre bannant merveilleux qui fait des milliers de kilomètres en hauteur en largeur je ne sais même plus c'est incommensurable et sous cet arbre il y a un silence complet il n'y a pas un bruit c'est la paix chantier et il y a tous les grands sages de l'univers qui viennent méditer sous la protection de Shiva comme les Kumara etc. Et un jour Shiva il avait ce désir de voir cette forme qui pouvait subjuguer tout le monde il était avec Uma sa compagne entouré tous les sages et d'un seul coup le Seigneur a commencé à manifester cette forme il est apparu dans une sorte de jardin merveilleux il jouait avec une balle il regardait Shiva avec des yeux pareil Zolotus et il a commencé à transpercer Shiva de ses flèches comme ça et là Shiva qu'est-ce qu'il a fait il a oublié tout il a oublié Durga Devi il a oublié tous les sages il s'est levé et il a commencé à avancer vers Mouini Murti et en fait elle le regardait elle jouait avec sa balle et à un moment il y a un vent alors c'est un vent mystique c'est l'énergie du Seigneur qui a commencé à faire voir la forme de Mouini Murti et là Shiva il a perdu tout sens il courait après elle et elle se cachait d'arbre en arbre comme ça et Shiva il courait dans tous les sens elle l'a amenée dans tous les endroits dans tous les lieux sains tous les sages voyaient Shiva courir après une femme et quand Shiva il a pu attraper Mouini Murti il a perdu sa semence et c'est là qu'est apparu l'or ça expliquait c'est de la semence de Shiva qui est apparu l'or et au moment même où il a perdu sa semence il a retrouvé la raison et il a offert des prières au Seigneur Suprême il a dit il n'y a que toi en fait qui peux me mettre dans l'illusion et le Seigneur lui a dit en fait je suis très content de toi Shiva donc il y a des sortes de divertissement comme ça bienveilleux et ce qu'il y a vraiment incroyable c'est quand le Seigneur Suprême vient dans une forme de douceur comme Ramachandra alors ce qu'il y a de déroutant c'est que dans la demeure du Seigneur le Seigneur n'est pas adoré comme le Seigneur alors c'est un peu compliqué à comprendre ça veut dire que Krishna a deux aspects Eshvarya l'opulence et Madhurya la douceur et ses formes parfois manifestent beaucoup d'opulence alors Shiva est le serviteur mais quand il manifeste sa douceur il enlève sa divinité et à ce moment là dans son monde à lui avec ses dévots ils offrent au fait un culte à Shiva et on voit que Ram adorait Shiva mais il y a un fameux lingam qui s'appelle Rameshwar en Inde qui est une forme de Shiva adorable très adorable et un jour parce qu'il s'appelle Rameshwar Ishvara Ishvara ça veut dire le Seigneur donc ça peut être pris dans deux sens que Shiva est le Seigneur de Ram ou Ram est le Seigneur de Shiva les deux sens peuvent être compris et les gens commençaient donc c'était c'était un je ne sais plus si c'était Shiva c'était un moment c'était un moment propice où tous adoraient Shiva ils le glorifiaient comme le Seigneur de Ram et là il y a une voie dans le ciel où Shiva a dit non Ram est mon Seigneur donc qu'est-ce que vous voulez comprendre dans tout ça à moins d'avoir une intelligence spéciale donnée par le Seigneur vous êtes simplement perdu c'est pour ça que quand Krishna par exemple apparaît dans le monde matériel il apparaît à deux endroits simultanés un endroit à Mathura où il manifeste sa forme de Narayan à quatre bras à Vasudev et à Vakki et à la fois simultané il apparaît à Vraj à Gokul et donc quand on sait que Vasudev est libéré des chaînes par l'énergie interne que les portes s'ouvrent de la prison que les gardes tombent endormis et qu'il va amener Krishna à travers la Yamuna qui va l'amener donc à Gokul c'est expliqué que Vasudev lui-même ne peut pas voir le Krishna originel et quand il pose Krishna en fait Kyanarayan il se fond le Krishna originel et Puranas explique ça donc qu'est-ce que vous voulez comprendre ? Pourtant c'est expliqué Krishna est un abatard de Vishnu en fait il y a deux Krishna il y a le Krishna Narayan et le Krishna originel parce qu'en fait le Krishna originel il vient une fois tous les jours de Brahma les autres Krishna c'est les Krishna Narayan et c'est vrai Krishna Narayan est un avatar de Vishnu mais Brahma explique que Narayan trouve son origine en Krishna le Krishna originel mais ce Krishna originel c'est expliqué qu'il est caché parce que c'est comme le secret des secrets c'est comme le coeur du Seigneur par exemple vous vous avez vos secrets vous avez une vie intime est-ce que vous la révélez à tout le monde et bien c'est de la même manière le Krishna originel c'est comme le Seigneur à la maison il n'y a que des dévots qualifiés qui peuvent le saisir c'est pourquoi on ne devrait jamais se battre en se disant pourquoi il dit ça pourquoi l'autre il dit ça c'est normal chacun a sa version selon l'intelligence que le Seigneur lui donne c'est celui qui est doté de qualifications pour l'action intéressée alors il ne pourra pas comprendre ça parce qu'il prie Dieu pour le corps j'ai besoin d'une machine à laver j'ai besoin d'une femme j'ai besoin d'enfants j'ai besoin de ceci j'ai besoin de cela mais le lien éternel il est où celui qui veut la libération il veut se libérer mais où est le lien éternel donc c'est pas si simple c'est pourquoi on doit respecter toutes les qualifications en comprenant que l'intelligence est donnée par la même personne mais qu'on n'a pas tous la même vision parce qu'on a tous un avancement spirituel différent et c'est avec ça que le Seigneur est si proche si vous n'avez pas la possibilité de comprendre il faut bien qu'il vous aide à un certain niveau on voit dans le monde matériel c'est pareil il y a le CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 5ème 4ème 3ème etc on ne va pas enseigner en maths on ne va pas enseigner au CP le maths donc la conscience elle s'éveille à travers le voyage spirituel et une voix pour une personne elle peut être très bien et mais pour l'autre personne elle ne va pas se sentir à sa place or comme disait Gaurananda hier le vaishnavisme ce n'est pas une religion on dit le Jéva Dharma parce que ça touche la nature éternelle de l'être Chaitanama Prabhu n'est pas venu prêcher une religion il est venu donner la juste compréhension de chaque voix c'est pourquoi un vaishnava ne se considère pas comme un religieux mais comme l'ami de tous les êtres alors on peut se dire mais non un religieux c'est le mis de tous les êtres figurez-vous que si vous allez dans un rassemblement de religieux ils ne sont pas tous d'accord ils n'aiment pas tous la preuve c'est que toutes les guerres souvent c'est lié à la religion il y a eu des choses tellement terribles au nom de la religion c'est vrai j'ai même lu une fois que chaque pape devait inventer un instrument de torture pour avoir son nom vous vous rendez compte c'est vrai c'est l'historique donc bien que religion ça veut dire reliée à Dieu cette reliance elle n'est pas forcément transcendantale elle peut être liée à l'action intéressée ou au désir de se libérer de la souffrance mais pas forcément au désir de devenir son associé éternel parce que dans ses voies le nom du Seigneur n'est pas véritablement expliqué ni sa forme parce que en fait bien sûr le Seigneur n'a pas de forme matérielle mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de forme matérielle qu'il n'y a pas une forme spirituelle d'où viendrait l'origine de notre forme de nos sentiments de notre désir d'avoir un père une mère des enfants de ceci c'est parce que tout existe dans son royaume à lui mais quand on regarde ces mêmes choses d'un point de vue matériel l'attachement c'est la souffrance le corps c'est que du malheur donc si par notre expérience on veut comprendre Dieu on se dira c'est pas possible qu'il ait une forme c'est imparfait mais si le Seigneur manque d'un attribut que nous avons ça veut dire qu'il est moins complet que nous-mêmes donc d'où vient la forme quelle est l'origine de la forme quelle est l'origine des sentiments quelle est l'origine des attributs et des actions des êtres vivants c'est obligé que ce soit le Seigneur lui-même parce que tout vient tout existe par lui et pour lui mais simplement quand c'est coupé de la vérité c'est une réflexion qui donne simplement que l'illusion c'est ce qu'on appelle Maya donc c'est pourquoi c'est très difficile à comprendre Krishna parce qu'à travers cette réflexion on n'est qu'égaré de la réalité éternelle c'est pour ça qu'on doit avoir l'association avec des purs dévots parce que quand on devient associé avec des purs dévots notre intelligence redevient claire graduellement et on peut comprendre à ce moment là notre propre voix qu'est-ce qu'elle veut dire réellement merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup